C'est un match que je vais coger de l'autre côté, il faudra juste pas que je me tombe de porte, mais c'est sûr que je vais emmener ça, mais il t'empêche les gars que c'est les joueurs qui sont des patinoires qui jouent, puis moi ce qu'on travaille actuellement c'est de trouver des joueurs où est-ce que c'est, j'ai déjà deux petites pistes en train de regarder avec eux autres pour qu'ils viennent jouer avec nous autres, on va avoir un club qui va être animé, qui va donner un bon spectacle, puis la rivalité avec Saint-Georges, je pense que quand ça va commencer au mois de septembre, on sait que la Ligue veut prendre quand même un nouveau virage encore une fois, on parle, tu l'as dit toi-même, beaucoup de jeunes joueurs de hockey, on veut également éliminer ces fameuses bagarres sur les mises en jeu, et là on a vu que du côté de Sainte-Marie, vous avez fait l'acquisition de Jacques Dupé, tu veux l'utiliser comment Jacques? Écoute Jean-Claude, je pense que pour nous autres c'était quand même important d'avoir un homme fort, parce que regarde, ça veut pas dire que Jacques Dupé va être dans notre allignement, mais je pense que c'était important de l'avoir, aujourd'hui on a même été chercher Jacques Junior Larivière, lui est capable de jouer, vous comprenez qu'à quelque part, il faut essayer de s'entourer, ça veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, qu'ils vont tous commencer l'année chez nous, nous autres, on a déjà pour parler avec certaines, il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment, il y a une semaine, messieurs, on avait pas un joueur, ça fait que, tu sais, c'est... Ça va vite là. Ça va se ramasser, oui, puis je dois vous avouer qu'hier, dans le repêchage de la ligne nord-américaine, puis je veux pas être méchant pour personne, il y avait plus beaucoup de joueurs de qualité, puis c'est ce que je parlais avec M. Godet aujourd'hui, c'est beau essayer de repêcher dans la ligne centrale, mais il faut vraiment être honnête que les joueurs de la ligne nord-américaine, on les attend encore, parce que tout le monde les protège. Et quand t'as vu Jesse Bélanger libre, est-ce que ça t'a surpris? Ben, tu sais, honnêtement, oui, honnêtement, j'ai été très surpris, mais, tu sais, je pense que ce qui s'est passé en fin de saison, on se voit pas de cachette, là, que ça a été dit justement sur vos onges, M. Gley, qui a pas de bonne humeur, ça fait que c'est... Oui et non. Écoute, Jesse, moi, j'ai parlé même hier, c'est sûr qu'il était un petit peu sur l'état de choc, un petit peu de tout ce qui se passait, mais écoute, on va laisser tomber la poussière dans ce dossier-là. Puis comme je vous dis, là, tous les joueurs qu'on a actuellement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont signés, là, on se comprend, mais on a des joueurs sous notre liste, on a des noms, on a des joueurs où est-ce que c'est qui peut amener une certaine crédibilité, puis je peux vous dire que Jesse m'a jamais dit qu'il voulait plus jouer au hockey, là, c'est très clair. Donc la porte est ouverte. Oui, 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 c'est sûr, mais il faut attendre. Autant de ce côté-là, autant du côté Jacques Dubé, on a d'autres, Mike Bison a quelques transactions, là, qui se préparent actuellement, et puis qui va emmener encore une fois des jeunes. En fait, la question de Sylvain Michaud cet après-midi, de Saint-Hyacinthe, devant le filet, avec David Saint-Germain, je pense qu'on commence à parler un peu, là. Sylvain Michaud, qui est Sylvain Michaud? C'est le gardien du QTH, je crois, je ne sais pas, je vais te remettre avec toi, il l'a fait juste avant l'arrivée, puis là, je dois t'avouer que tout va vite, là, je ne sais même pas si c'est le bon nom que je te donne, mais il était à l'UQTR, de 23 ans, et puis il a fait son acquisition de Saint-Hyacinthe cet après-midi. OK, donc, pour nous, en tout cas, c'est un gardien de vue qu'on ne connaît pas, tu n'es pas le seul, vraiment, que, là, on suit cette ligue-là depuis fort longtemps, et celui-là ne dit pas grand-chose, mais c'est intéressant. Il ne gaulait pas, il ne gaulait pas dans la ligue, il était le gardien de vue numéro un de l'équipe de l'UQTR, je crois, dans la région, là. Je ne peux même pas te dire où, exactement. Et c'est lui qui a été nommé gaulard, je pense, par excellence dans ce coin-là, on m'a dit, là. Sylvain Michaud, je n'ai pas de stats, mais c'est vrai qu'il a joué à l'UQTR au cours des deux dernières années. Avant ça, il a joué à Chicoutimi, Rwanda et Drummondville, entre autres, sa dernière saison du côté de Chicoutimi. On part d'un gardien avec une moyenne de 2,53 pourcentage d'efficacité de 906. Donc, ce sont les statistiques dont on détient relativement à celui-ci. 5 pieds 11, 188 livres, c'est un gardien de vue qui a été un choix de neuvième ronde des Highlanders de New York au repêchage de 2004. Et c'est un bonhomme originaire de le gardeur qu'il a maintenant, comme tu le disais, Richard, 23 ans. Quelle belle invention que les ordinateurs! J'ai fait de la radio dans ton temps, Richard, puis on était plus de bris historique que ça. Un petit peu! Un petit peu! Mais c'est vrai que c'est magique, il s'agissait de nommer le nom, puis après ça, on se reche l'information. Exact. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça. Tu gardes un jeune de 23 ans, puis avec David Saint-Germain, je pense que ça nous fait quand même deux bons gardiens de vue, pour débuter notre équipe d'expansion, puis on va travailler fort dans l'été. On veut, on a dit même à M. Godet tantôt, on veut essayer de monter une équipe qui, ceux qui vont venir ici, n'auront pas deux points par la poste. On veut travailler très, très fort là-dessus. Ah bien, bravo, puis on vous souhaite bonne chance, Richard. Ça va d'en prendre? Oui. Je pense que, puis je le disais tantôt à Jean-Claude, ce qui est important au terme de tout cela, c'est que toutes les équipes qui vont jouer des matchs chaque soir vont avoir la peur de perdre, mais la chance de gagner. Ah, c'est exactement ça, puis on va, c'est comme je vous dis, nous autres, c'est sûr, par contre, qu'on se dirige pour une équipe jeune, ça, c'est garanti, et puis on va s'organiser pour donner le meilleur spectacle possible. Bien, merci beaucoup, Richard, au plaisir de te reparler à nouveau. Ah, c'est garanti. Merci. Allez, boys, bye-bye. Salut, bonne soirée. Richard Vachon, entraîneur-chef de l'organisation du Boutrelle d'État de Sainte-Marie. Merci.